La parole est à madame Jennifer de Temmerman. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, la mission fondamentale de l'Etat est de préserver l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, vous le savez, cette intégrité est menacée par les effets du dérèglement climatique. Dans la commune de Grande-Synthe, dans une région qui m'est chère, mise en péril par la hausse du niveau de la mer, les acteurs locaux ont décidé d'agir en déposant un recours auprès du Conseil d'Etat pour inaction climatique. Dans l'art d'être grand-père, Victor Hugo écrit que le néant des géants l'importune. Ce silence. Votre refus de répondre est un vide abyssal. N'est-il pas absurde que des représentants élus en soient réduits à saisir le Conseil d'Etat pour obliger le gouvernement à suivre ses propres engagements ? Le 30 juin dernier, le Haut Conseil pour le climat relevait l'insuffisance des efforts accomplis pour lutter contre le dérèglement climatique. Le lendemain, le Conseil d'Etat rappelait l'exécutif à l'ordre et lui donnait neuf mois pour prendre toutes les mesures utiles permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement continue de repousser les échéances. La loi climat et résilience ? La grande loi du quinquennat ? Une occasion manquée. Le gouvernement n'est pas au rendez-vous. La résignation est un suicide quotidien. La condamnation de nos enfants à des jours sans avenir. Si la question de la sécurité sera bien au cœur du débat présidentiel, ce sera celle de la sécurité de nos citoyens face au changement climatique. Madame la ministre, alors que le forum politique de haut niveau débute, comment continuer d'être crédible sur la scène européenne et internationale pour l'atteinte de l'agenda 2030 ? Quels moyens concrets comptez-vous mobiliser pour répondre à l'ultimatum du Conseil d'Etat ? La lutte contre le changement climatique est désormais un enjeu de défense nationale. Êtes-vous prêts à l'inscrire dans la loi ? Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci. Monsieur le Président, madame la députée Jennifer de Temmermane. Vous pouvez compter sur moi, madame la députée, pour que la transition écologique reste à l'agenda politique et le reste encore longtemps. Et je suis plutôt satisfaite de voir qu'en France comme ailleurs, les juridictions, les juges, prennent des décisions en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est très important. Et à ce titre, je prends acte avec consternation du vote qui a eu lieu au Sénat, qui va nous empêcher de faire une réforme de la Constitution très importante pour mettre la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité au fronton de l'édifice de la République. Concernant l'affaire de Grande-Synthe, la décision du juge s'inscrit dans une logique un peu différente. Le Conseil d'État ne dit pas que nous n'agissons pas assez. Il nous demande de mettre les moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il nous incite à appliquer de manière complète ce que nous avons engagé. Il nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de trou dans la raquette sur les thématiques. Au niveau des sujets couverts, on a couvert tous les sujets. Il nous demande d'aller plus vite. Il nous demande d'appliquer les 30 milliards du plan de relance, ce que je peux vous assurer que nous faisons. Il nous demande aussi de mettre en place tout ce que nous avons indiqué dans la loi climat-résilience, qui, lorsqu'elle sera votée, devra faire l'objet de textes d'application très précis. Là aussi, je m'engage à mettre toute mon implication dans cette réalisation. Et puis, n'oublions pas aussi que les grands objectifs, c'est bien, mais que la mise en application concrète, c'est plus difficile. D'ailleurs, les votes à l'anonymité, c'est souvent sur les grands principes, pas sur la réalisation. Et sur la réalisation, je pense qu'il y a un point absolument essentiel, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour que les Français puissent participer à la transition écologique. C'est pourquoi nous allons renforcer et nous continuons à appliquer des accompagnements, comme MaPrimeRénov' par exemple, nous avons 220 000 logements qui ont été rénovés depuis le 1er janvier. Les aides à l'acquisition aux véhicules propres, bref, toutes ces aides qui vont nous permettre d'avancer au niveau français. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Valérie Oppelt. Ah pardon Madame Thermann, vous avez 8 secondes, allez-y. Simple question Madame la Ministre, comment allez-vous faire avec des moyens toujours coupés au ministère de la Transition écologique ? Bravo.